Alors, le réchauffement planétaire risque de considérablement affaiblir le rendement des panneaux solaires. Oui, oui, j'étais assez étonné de lire ça, mais finalement, j'ai lu l'article et il semblerait que plus les températures augmentent, moins les panneaux solaires seront efficaces. Lisons un peu cet article de UsineVal.com. Alors, une étude sur l'évolution de la quantité de lumière solaire dans différentes parties du globe a conclu que le réchauffement climatique pourrait réduire le rendement de cellules photovoltaïques au silicium d'ici 10100. Des chiffres inquiétants pour cette énergie renouvelable qui constitue un des moyens les plus importants de réduire la dépendance mondiale au combustible. Les conséquences de cette diminution de l'efficacité des cellules sont encore floues, mais ce qui est sûr, c'est que le rendement des cellules diminue à mesure qu'elles deviennent plus chaudes. Elles créent du courant lorsque la lumière du soleil transfère de l'énergie aux électrons du matériau. Ce courant crée lui-même des trous chargés positivement qui s'écoulent dans le sens opposé aux électrons. Ainsi, l'efficacité des cellules photovoltaïques dépend de la vitesse à laquelle les électrons se recombinent avec les trous. C'est très simplifié là, mais bon, c'est clair au moins. Ce taux de recombinaison étant fortement sensible à la température, il sera de plus en plus bas à mesure que la température augmente. Alors, nous prévoyons des réductions médianes de la production annuelle d'énergie de 15 kWh par kWP, je ne sais pas ce que c'est, kWP pour le coup, désolé, avec des réductions pouvant atteindre 50 kWh par kWP dans certaines zones, estiment les auteurs de l'étude. Mais des cellules plus efficaces et des architectures avancées de cellules et de modules pourront réduire considérablement ces pertes. La durée de vie d'un panneau solaire dépasse les 20 ans. Ceux installés en 2100 ont une technologie bien différente de ceux d'aujourd'hui, on l'espère, et leur conception tiendra probablement compte du réchauffement climatique. J'espère qu'en 2100, il y aura des panneaux solaires avec rondement près de 100%, parce qu'on aura une putain de technologie à cette époque-là. Évidemment, nous ne serons plus là pour voir, mais bon, espérons que l'humanité en 2100 sera bien. Des régions inégalement touchées, donc, selon Ian Peters et Tonio Buanas ici, qui ont mené cette recherche, la puissance photovoltaïque diminue en moyenne de 0,45% pour chaque degré supplémentaire de la température. Ouais, c'est... Oui, enfin, sur un panneau solaire tout seul, c'est pas énorme, mais sur toute la production photovoltaïque de la Terre, ça commence à faire, du coup. Alors, du coup, pour leurs études, ceux qui se sont basés sur le panneau international sur le changement climatique du GIEC et leurs prévisions sur le changement de la température. Le GIEC a récemment fait plusieurs prévisions basées sur différentes estimations des émissions futures de gaz à effet de serre, et ils ont utilisé le scénario dans lequel les émissions pourraient atteindre leur maximum d'ici 2040, avec une augmentation moyenne de 1,8 degré pour 2100. En ce qui concerne les émissions touchées, les résultats montrent de nombreuses inégalités. Inégalités, donc, à travers le globe. Parmi les plus touchées, le sud des Etats-Unis, l'Afrique australe et l'Asie centrale. Les facteurs de la diminution de cellules photovoltaïques ne se limiteraient pas à l'augmentation de la température sol, mais également à la quantité de lumière solaire qui dépendra de la couverture nuageuse ainsi que de l'humilité. Donc voilà, je ne savais pas que l'échauffement climatique pourrait diminuer le rendement des panneaux solaires, le rendement des panneaux solaires qui est déjà assez faible, on ne va pas se mentir. Et ils n'ont pas besoin de ça, en gros, pour être encore moins efficaces. Donc bon, j'espère, comme il dit dans l'article, qu'en d'ici 2040, 2050, les panneaux solaires ont évolué avec des rendements beaucoup plus élevés que ce qu'ils sont actuellement, parce qu'on ne dépasse même pas les 30, on atteint à peine les 30%, je crois, ou 27, 28, je crois, il me semble, pour les meilleurs. Du coup, ce n'est pas énorme, franchement, ce n'est pas beaucoup quand même. Il reste plus de la moitié de rendement à acquérir. Bon, ben voilà, encore une news un peu inquiétante sur les réchauffements climatiques, du coup. N'hésitez pas à réagir, tu vois.